Alors, je t'invite ce matin à produire une activité créative avec la lettre E, E pour les effets spéciaux. Alors, il y a dans les tutoriels ici, un tutoriel complet sur les effets spéciaux. Alors, est-ce que je suis passée trop vite? Non, il est ici, ajouter des effets. Alors, je l'ai déjà ouvert et voici donc ce qu'on arrive. Le vidéo est en anglais, mais il y a des sous-titres en français, alors n'hésite pas à le faire. Et comme tu pourras le voir, j'ai même augmenté un peu mon effet. Alors, on demande d'ajouter 25 à l'effet pour qu'il change de couleur. Je trouvais que ça changeait trop vite, donc j'ai ajouté une seconde. J'ai même ajouté de changer la taille et on va faire le son. Alors, voici ce que le programme donne. Je vais avoir 10 changements d'effet de couleur. J'augmente la taille. Et j'ai mon son. Je te dis juste que si tu veux recommencer le programme, il va falloir que tu ajoutes l'inverse de ajouter, dans le fond, à la taille. Il va falloir que tu remettes à 100% de la taille initiale. Sinon, tu vas perdre complètement ton écran. Alors, chaque action qui est faite, tu dois lui dire de faire l'action contraire si tu veux t'assurer que ça soit là. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir dans l'utilisation des effets spéciaux. Il y en a bien d'autres à découvrir. Il y en a bien d'autres à dire. Je vous remercie. C'est parti !